Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ion News. L'heure du débat est axée aujourd'hui sur la compensation salariale et le paiement des salaires pour les fonctionnaires. Maintenant le plaisir pour accueillir sur ce plateau virtuel Radha Krishna Sadien qui est président de la State and Other Employees Federation et nous prenons également le docteur Takesh Lekou, économiste qui peut intervenir tout à l'heure au cours de l'émission au téléphone. Radha Krishna Sadien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'occasion occupée de moi pour intervenir au niveau de Ion News. C'est un plaisir Radha Krishna Sadien. Nous commençons intyper par la compensation salariale. Tudimoun tient dans les yeux braqué nos conférences de presse ministre des Finances le docteur Ranganaden Padayati suite à un comité tripartite qui tient justement la compensation salariale. Donc, c'est confirmé un montant de la compensation salariale qui est fixé à 500 Rupis, payable bien sûr à partir de janvier 2022 pour un employé qui peut recevoir un salaire jusqu'à 500 Rupis, jusqu'à 13 000 Rupis pardon, et aussi un employé qui peut toucher un salaire de plus de 13 000 Rupis, je devrais avoir une compensation de 400 Rupis. Un premier commentaire, Lola, Radha Krishna Sadien. Est-ce que vous vous satisfiez en ce moment-là? Bon, tout d'abord, laisse-moi voir la forme. La forme, pour moi, j'en vais mettre, moi le disais pour un record, le fait que le mécanisme de dialogue social, c'est un comité tripartite qui fait une mètre chez pied pendant des années de cela, il encore peut fonctionner. Bien sûr, il comprend beaucoup par une faiblesse, mais le fait qu'il nous gagne une réunion avec le ministre des Finances. Il est important qu'il y ait un échange de vues avec le gouvernement et aussi avec le secteur privé, justement, autour du paiement de la compensation salariale. Et surtout dans ce contexte de Covid-19 là, nous connaissons qu'il finit dans une réunion physique. Nous connaissons une réunion physique qui fait une différence parce qu'il y a aussi le body language, il y a aussi parfois au niveau Zoom, il y a un problème technique qui ne permet peut-être de communiquer avec moi. Donc, on apprécie qu'il finit là quand même sa réunion là, qui fait une maintenir sa réunion. Déjà, moi, laisse-moi dire qu'à nous, c'est le fond au niveau Maurice. En ce moment-ci, quand nous trouvons beaucoup de problèmes qui peuvent surgir dans beaucoup de parties du monde, justement dans le contexte de Covid-19, ici quand même, le plan social, la situation quand même nous calme, à comparer avec ce même pays là, il y a encore sous contrôle d'une certaine façon. Les sous-contrôle, grâce à ma major qui a annoncé tout d'abord le salaire minimum. C'est parce qu'il y a un salaire minimum qu'il faut introduire dans le pays. Et là, moi, j'ai content qu'une fois d'avoir un hommage au ministre du Travail, à l'honorat sudescalitienne, de base au DRIVE, qui fait un récit fait à gouvernement, vient avec la loi. Et puis, métier, bien, un comité technique national minimum wage constitutive council, qui par la suite, il fait une recommandation au salaire minimum. Et ça, quand même, il y a un strict minimum qu'il peut l'employé recevoir, qui permet d'autres, quand même, être capable de soulager un tir. Dans le cas de Covid, le gouvernement vient avec le Wage Assistance Scheme, le Safe Employee Assistance Scheme, qui vient pour soutenir l'entreprise et aussi le PME, en même temps, pour empêcher ce qu'on appelle le PME d'emploi. Mais c'est moi ce qu'il nous dit, il est important qu'il y a un mécanisme de contrôle, un monitoring unit dans le ministère des Finances, à vérifier si ce n'est pas l'argent qu'il peut bénéficier là, si ce n'est pas le travail en même temps et gagner l'argent. Donc, c'est important. Et c'est qu'il peut y avoir, nous aussi, si ça a un monitoring fait comme un biais, il peut penser qu'il y a une autre obligation, parce qu'il y a un professionnel, il y a une autre obligation au prix du MRE, ça peut apporter un soulagement de nos salariés qui ont dit qu'ils paient une taxe directe en cise de taxe indirecte. Ça, c'est la forme. Maintenant, la compensation salariale, l'objectif, c'est quoi? C'est rétablir le pouvoir d'achat pour travailler. Ce n'est pas seulement de gagner l'argent, mais de rétablir le pouvoir d'achat. Si vous pouvez gagner une compensation, c'est une situation plus difficile qu'il y a, il n'y a pas de peine. Alors, l'on dit qu'il y a aussi un mécanisme que le gouvernement est capable de mettre en place pour permettre le rétablissement du pouvoir d'achat. Une mesure, c'est justement la taxe directe. qui nous demande qu'il y ait un soulagement davantage de la classe moyenne, parce que la classe moyenne va bénéficier beaucoup d'un plan social. Donc, il est important que la classe moyenne ait un soulagement. Et il comprend quand même un gros pourcentage de la main-d'oeuvre mauricienne. Nous constatez dans le contexte de compensation qu'il y a des produits et des consommations courantes que nous connaissons. Toutes les gens qui nous suivent, nous connaissons nous-mêmes, nous avons fait une augmentation énorme. D'ailleurs, nous avons une réunion qui a une augmentation de 20 à 30 % de nos produits. C'est vrai qu'un employeur qui a une frais de fil de montée, tout cela, le prix de revient, c'est le consommateur qui paye. Ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'ils nous payent. D'ailleurs, de l'autre côté, il faut que la compensation soit adéquate pour permettre un soulagement de la classe travaillée. C'est aussi un pensionnaire. C'est un aspect peut-être important qu'il y a aussi besoin d'être un pensionnaire parce qu'il y a aussi besoin d'être un pensionnaire parce qu'il y a aussi besoin d'augmentation du cours de la vie. Je veux dire qu'il y a dans le supermarché, il y a un médicament, le médicament est doublé. Si tu as un exemple, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont un diabète où tu as un médicament, un médicament que tu peux vendre 200 euros, il y a 400 euros. Tous les mois, il y a un diabétique d'utiliser ça. Alors, on pose une question quand on peut prendre tous ces éléments qui sont ensemble. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a des gens qui ont acheté un masque. Je ne peux pas dire qu'il y a des masques qui peuvent vendre 100 euros pour 50. Il y a des masques, ce n'est pas forcément qu'il y a des normes. Aujourd'hui, il y a des masques un peu de qualité. Il y a des masques dans le supermarché de 500, 600 euros. Donc, si vous pouvez gagner 500 euros, vous pouvez acheter un paquet de masques déjà que vous avez déjà. Donc, c'est pourquoi nous dire que le gouvernement, je dis qu'il y a des gens qui ont acheté des sanitaires, il y a des gens qui ont acheté un frontliner qui a trouvé positif dans le travail. Il y a des gens qui ont acheté une visite de docteur. Après, il y a des gens qui ont acheté des médicaments. Il y a des gens qui ont acheté 3,400 euros. Il y a des gens qui ont acheté des médicaments. C'est ça. Ça veut dire que j'ai envie de dire qu'il y a des dépenses supplémentaires. Il y a des gens qui comprennent ça. Mais je dis que les employés n'ont pas de l'assistance du gouvernement. Le gouvernement n'ont pas de l'assistance. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un wage assistance scheme. Mais je veux aussi faire des jeux. Je veux aussi contribuer. Je ne veux pas que les gens qui ont acheté tout, qu'ils ont acheté avec facilité. Et quand on fait un business, c'est un élément de risque qu'on prend. Donc, on est aussi capable de faire un sacrifice de l'autre côté. Donc, je dis qu'il y a des dépenses qui nous font. Il y a aussi des dépenses sur Internet qui nous font. Il y a des vraies qui sont en-dessous de l'association de l'expertisonnement. Il y a des dépenses qui nous font. Il y a des dépenses ou qui nous font. Il y a des dépenses pour le planté. Et on a des dépenses assez importantes pour faire. Et ça permet de nous voir qu'il y a des jolies légumes. Mais ça, il y a des légumes. Il y a des dépenses sur l'ascenseur. Aujourd'hui, j'ai des dépenses très objectifs. Alors, c'est-à-dire aux dépenses. Alors, les gens nous veulent dire, cette compensation-là, quand on explique tout cela, nous posons une question, est-ce qu'il est suffisant pour faire face pour la vie? Bien sûr, non. Donc, c'est pourquoi nous avons une série de mesures que le gouvernement, encore une fois, nous avons besoin de prendre ce foulé pour qu'il soit sur la banque du monde, parce que sinon... Donc, on peut dire ça, malgré le contexte difficile dans qui nous était. Non, je suis d'accord avec vous qu'il a quand même fait des efforts de la part du gouvernement, je crois qu'il a travaillé en général pour reconnaître, mais il est important d'expliquer cette situation-là aussi. Le gouvernement comprend qu'il y a un soulagement qu'il puisse être donné en cours, parce qu'il y a un problème qui, parfois, quand on gagne une compensation, on leur dit que le prix finit de monter. Donc, il y a un potentiel de contrôle du prix, parce que sinon, il n'est pas fait qu'une différence. Pour moi, si vous dire moi, c'est pas, vous pouvez dire double les livres, triple les livres. Justement, les commerçants ont besoin de jouer, mais là, où vous trouvez une campagne pour faire du monde, pour faire du monde de l'achat, je rentre dans le piège de l'achat, et là, on connaît que ça peut nous dire. Alors, moi, je crois qu'il m'a fait aussi une demande, qu'il y a un gouvernement, il y a aussi, augmente le nombre d'officiers dans le ministère de prix, parce qu'il y a 20 officiers qui occupent Antier-Maurice. J'ai fait des officiers qui travaillent dans l'équipe, donc 10 de l'équipe qui sont en Antier-Maurice. Donc, il y a pour autant un contrôle de prix, il y a pour autant un gouvernement qui fait, moi, penser à l'université de prix, quoi que nous pensions c'est capable de faire mieux, mais l'université de prix, moi, quand nous faisons reconnaître, mais de l'autre côté, il faut que les employeurs aient aussi le jeu, il faut que les commerçants aient le jeu, et il faut aussi qu'ils donnent aussi des moyens maintenant pour avoir un contrôle, que ce soit un inspecteur ministère de prix du gouvernement, que ce soit une municipalité, il faut que les aient les moyens pour travailler, pour avoir prouvé, ce qu'on se fait. C'est-à-dire, par rapport avec sa chiffre de 500 roupies pour moi qui tous, 13 000 roupies, moi, pensez, moi, du monde qui, le 13 000 roupies, c'est un peu, comment dire, moi, en bas, tout prix avec salaire minimum. Nous, on a beaucoup de monde dans la situation-là. Mais c'est-à-dire, au moins, si on a fait des efforts, ça, 500 roupies-là, c'est-à-dire, disons, c'est un niveau. Mais c'est-à-dire, moi, je veux dire que le ministre, quand il faut intervenir, il faut nous donner son explication, et nous croire que, peut-être, nous n'avons pas une garantie, nous n'avons pas une garantie, qui est l'autre ministre des Finances qui peut faire dans ce place, qui est l'autre gouvernement qui peut faire dans ce place. Alors, moi, je crois que ce que nous atteignons, ce que nous atteignons, c'est une compensation raisonnable, et moi, je crois que, dans le contexte actuel, nous n'avons pas un choix, nous n'avons pas d'accepter ça. Mais encore, moi, je disais, il y a une série de mesures qui ont besoin d'accompagner ça pour que ça soulage davantage dans notre analyse. Parce que, quand nous écoutons un petit peu, un économiste, d'ailleurs, il n'est pas capable de payer sa compensation salaire-là, sa loyale-là, sa l'année-là, compte tenu de la conjoncture économique qui est bien difficile. Je peux dire, peut-être, qu'il est capable de donner un montant de 200 roupies, qui est symbolique, mais nous trouvons qu'il… Mais j'ai une affaire. Finalement, il y a des efforts de l'apport du gouvernement. C'est pourquoi, moi, je disais, si il y a un autre ministre des Finances qui fait quoi agir autrement, il n'est pas capable de mettre l'argent. Donc, il y a un moyen. Il paraît comme un économiste, un économiste pour qu'il a un langage, un autre pour qu'il a un autre langage. C'est-à-dire qu'il défendre ce qui l'a dit. Mais c'est-à-dire qu'il y a un truc positif. Je disais, qu'il est l'employeur, il fait une proposition, un barème, parce qu'il est l'employeur, il fait une proposition pour payer les compensations. Et je ne propose 400 roupies pour mettre l'échelle. Ça veut dire que pour moi, c'est un effort qu'il est employé à faire. Et c'est un message faux qu'il est employé à donner dans une réunion. Parce que beaucoup de fois dans le passé, il n'y a pas qu'à payer les compensations. Après, quand le gouvernement a décidé, ok, il est payé. Mais ça, voilà, il y a un livre qui dit, non, on peut proposer autant. Et je crois que, je pense que sur la forme, il y a pour autant, ça note ça, ça est l'élément, disons, positif de la part du patronat. Et moi, moi, quand j'ai une fois dans une situation de continuité, il y a pour autant que tout le monde ait une phase de jeu. Parce qu'il dit, mais, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, travailler, nous devons être un patron. Patron, il devons être un travailleur. Il faut que maintenant nous tous coopérons pour qu'on soit aussi dans la situation dans laquelle nous étions. Et nous souhaitons, une fois nous soit aussi là-dedans, au moins que nous trouvons un soulagement à l'avenir. Il nous pourrait remarquer aussi, enfin, nous trouvons qu'il bénéficiait du Wage Assistance Scheme, ce qui est concerné, et ce qui est pour bénéficier de sa compensation salariale là, jusqu'au juin 2022. Oui, c'est-à-dire, le ministre a annoncé qu'il paye une PME. Ça veut dire, l'année dernière, le gouvernement paye une PME de compensation, c'est-à-dire la sortie de la caisse de l'État. Pour ça, l'année dernière, également, le gouvernement paye une PME. Il y a une façon, comment dire, pour protéger sa PME là. Donc, je pense qu'il y a une inconsistence pour le pouvoir de la PME quand il travaille, parce qu'il est vrai, ils ont dit que cette PME peut l'avenir. La conférence Ranganaden Badayati, ministre des Finances, il peut dire qu'il vient pour autant pour préserver l'emploi. Absolument, absolument. Comment me dire, encore une fois, si tout ça, c'est faux qu'il peut faire par le gouvernement, il n'est pas suivi par l'organisation patronale, nous sommes en PME, je n'ai pas gagné l'argent, mais je n'ai pas gagné, comment dire, gagné sa messa, sa messa là, c'est quoi? Messa là, c'est préserver l'emploi. Et moi, je l'ai expliqué aussi, il dit, bon, quand je dis, on préserve l'emploi, ça veut dire, il y a encore, il y a encore, ce qu'on dit, 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 c'est qu'on dit, qui vient avec un weight assistance scheme, elle permet à un employé un peu peace of mind, et ici, elle a gagné un revenu, un peace of mind, et je pense à une mesure très louable que mon syndical vient toujours soutenir. Et ça, encore une fois, il y a des gens la stabilité qui nous avons en ce moment-ci, il y a des gens qui viennent amener une mesure quand même innovatrice, c'est le ministre du Travail sur l'Escalition, avec une série de mesures et d'ailleurs, il y a un dialogue permanent entier avec mon syndical, et le ministre des Finances, justement, avec certaines schemes qui les font mettre sur pied, mais encore une fois, il ne faudrait pas qu'il y ait un abus de l'apport de des gens qui peuvent bénéficier de ces schemes. Je pense aussi, Robert Kusna Sadien, nos paiements de salaires le 10 décembre, paiements pour tous les employés gouvernements, pour les étatiques, un paiement qui initialement se prévoit pour faire le 17 décembre, puis finalement, décide pour effectuer une semaine avant soit le 10 décembre. Un commentaire, Nola? Tout d'abord, l'espoir de la faire qui, tout le temps, la paie en décembre habitait faire quelques jours avant l'annuel, pour une raison évidente, c'est quand même l'annuel, il rentre dans promesse mauricienne. Mais ce qui est arrivé en ce moment-ci, la paie initialement prévoit pour le 17 de l'annuel, 2021. Alors, on n'est qu'il y a une tournée, qui est tombée pour dire qu'il y a la paie pour faire le 10 au lieu de le 17, sans même une motivation derrière sa décision-là. Vous pensez que c'est important, motive sa décision-là, parce qu'il y a ce qu'il fait, si vous tenez de travailler la fin du mois, il y a un règlement qui dit la paie où il n'y a pas toutes les idées avant la fin du mois. Mais si vous ne faites les 1 décembre, vous payez les autres mois aussi. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une raison pour faire la paie faire une période spécifique. Nous n'avons pas envie, nous n'avons pas envie, comme si je dirais, réjouir, parce que la paie peut faire l'employé sur la paie, ça, qu'il peut faire une semaine avant. Si il y a une motivation derrière pour dire les consommateurs, les travailleurs, il faut donner la paie parce que quand on peut faire un achat, il faut rassurer qu'il y a un attroupement pour aller avant. Si cette décision, c'est une solution qui peut faire accompagner avec la raison derrière pour diminuer la propagation du virus et par la suite, il y a un raisonnement derrière. Il y a une décision sans aucun raisonnement, sans aucun rationale derrière. Nous ne posons pas la question de ce qu'il fait, la paie peut faire. de ce qu'il peut arriver, il y a un peu de ce qu'il a gagné sur la paie les 10, et comment il a gagné la paie là ? Il faut aller, il faut faire sur la paie, il faut faire sur l'achat. Alors, je pense que ça a une confusion. Il y a aussi une spéculation dans le public par rapport avec qui peut arriver après. Je pense que le gouvernement est capable de faire le frais d'une explication, expliquer un peu de ce qu'il a gagné. une PSA. Au moins, il faut faire une mesure qui accompagne ça. Mais sinon, on ne peut pas trop comprendre ça rationale. Ça va jusqu'à quelqu'un. On peut penser qu'il y a peut-être un secteur qui ne peut pas bénéficier d'une mesure pareille. Par exemple, si on prend un secteur touristique, un hôtel, le Mauritien qui ne gagne ce salaire plus avant, il ne peut pas un hôtel profiter un peu de la promotion qui est là. et ça ne peut pas d'une certaine façon bénéfique pour le secteur hôtelier. Vous pouvez trouver un Mauritien qui parle dans l'hôtel un moment où le dialogue a fait attention pour parler de la mer ou il y a une restriction. Il dépend de ce contexte. Et là, en parenthèse, il y a une affaire. Dans l'hôtel, je le jure. Un moment donné, 15 jours de cela on téléphone de l'hôtel, trois semaines de cela, il y a une foule beaucoup de la place du tout. l'hôtel étant sa spéculation qu'il crée et à la suite l'annonce au micro, sa virise au micro là. Il dit comme ça sa voyant là. Il dit comme ça non, l'hôtel est un invité et l'hôtel est un invité. Ils ont fait le jeu. Ils ont réalisé l'hôtel et il y a une période que ils ont fait un choix pour les moritiers utiliser le service. Mais ça, on ne fait ça comme mon tel. Alors, je crois que si toutefois est un invité qui est un invité qui est un invité pour pouvoir payer un invité à l'hôtel ne fait pas 2-3 jours de vacances à l'hôtel. C'est un invité qui est un invité Mais ça, il faut faire attention. Si vous gagne la paye, il est plus bon. Déjà, quand vous gagne la paye vers le 20, le 15, janvier, un long mois. Si vous gagne la paye, il fait un calcul dans un mois, il y a 46 jours entre les 10 avec le prochain la paye en janvier. Vous gagne la paye un long mois, il y a un long mois, le plus long mois de janvier. Vous gagne ce que vous gagne ? Vous gagne quand vous gagne l'argent de l'armée. Vous gagne une campagne agressive publicitaire pour faire un achat. Vous gagne la paye de décembre et la célébration, il y a la possibilité pour faire un achat supplémentaire. Vous gagne ce que vous gagne dans un janvier. C'est un secte. Vous gagne beaucoup de l'employé pour faire un problème. Je crois qu'il faut faire attention pour venir avec une campagne. Ne vous gagne que le Mauritien est endetté. Vous pouvez faire ça pour faire un commerce pour faire un public pour mettre un circulation pour un monasté. Mais il faut faire un choix judicieux parce que sinon il faut engager l'endettement perpétuel. Ne vous gagne l'endettement la cause à Maurice. Surtout la classe moyenne qui travaillent. Je dis ça c'est une word of caution qui nous fait attention. Il ne faut pas nous réjouir et nous dire que nous gagne 10 lois avant pour que nous gagne la paix 10 lois avant etc. C'est un secteur spécifique dans le privé. C'est un autre secteur. Là, on peut dire que le gouvernement est un état. Je ne sais que je ne peux pas faire ce mot. Mais en même temps, je peux dire que je connais la responsabilité parce que il y a un qui est content. Mais moi, mon devoir comme un centraliste responsable est un tirer sur l'attention si je n'ai pas fait attention. C'est pourquoi pour moi, je fais un accompagnement avec mon monsieur. Mais il y a aussi un appel qui est lié avec ça. Je fais un appel que je fais hier au cours d'une conférence de presse qui dit dans toute famille aujourd'hui, mon cas, je fais un tout famille aujourd'hui presque tout une personne qui est infectée. toute famille est non. Tout famille est non. Et mon cas, je dis, il y a une famille qui est directe ou indirecte qui est un qui est un amour. Il y a une voisine décédée. Est-ce qu'il est normal? Parce que nous ne sommes pas qu'on est aujourd'hui, du monde qui est avec Covid-19 ou pas qui est avec Covid-19. Ou pas qu'on est là où bien après un coup. nous célébrer de la simplicité. Nous pensons d'un peu autant. C'est l'appel que nous faisons comme un syndicaliste responsable. Nous ne parlons de Peter, de son Peter. Parce que il n'est pas pour pouvoir que nous ne parlons déjà. Nous connaissons que ça veut dire qu'on s'est péter, qu'on peut mettre compétition pour faire péter plus fort, plus beaucoup qu' non. Donc moi vais dire un peu moi peut un peu de l'expérience. Donc moi fais un appel qui nous un peu plus mesuré cette fois-ci l'eau nous dépense. C'est un peu d'affaires qui est utile, qui correcte et en même temps ne pas faire gaspillage après janvier ou tout ça difficile. Mais toujours est il qu'il annonce qu'on donne la paix avant il y a un bon mais c'est qu'on nous connaît comment nous coucher à nous d'argent. Bien sûr, mais quand nous nous un spécial sur les réseaux sociaux, sur tout, nous nous avons un commentaire de nos travailleurs secteurs privés, je peux dire qu'ils travaillent à fonction publique, je suis bien chanceux qu'ils aient un salaire le 10 décembre. vous connaît jamais travaillé publique fin demande, jamais syndicat qui donne la paix 10 jours avant, une semaine avant, jamais. Demande qui syndicat faire, location leaves, quand il y a positif, soit hospitalisé, car il y a un outil du gouvernement, si vous travaille en self-isolation, vous connaissez un dîmouna en self-isolation positif. Dans un contexte normal, il y a l'hôpital. L'hôpital, il y a un service qui est profite. Il y a un médicament de l'hôpital. Je vous dis, parce qu'il n'y a suffisamment place dans l'hôpital. Il y a un normal, il y a resté la case. Mais il y a la case, il y a un vitamine C. Il y a l'hôpital, il y a un médicament. Dans un gouvernement, dans l'hôpital, il y a un médicament. Maintenant, ce qui peut arriver dedans, il y a une dépense supplémentaire. Il y a une pression. Il y a même facilité la case. Il y a un protocole de la santé de faire la en termes de comment faire la case avec les membres de la famille. Mais l'ancien qui sont aussi le 1er décembre, si vous faites hospital , si vous faites le self-isolation, vous pouvez vous employerer, ça veut dire le gouvernement, pour faire un congé que vous faites le mois août. Depuis août à ce jour, beaucoup de catégories se faites 3-4 fois. Mais c'est gender il y a 4 fois le self-isolation. Mais c'est cyclique, 20 jours la finit, là ça finit, c'est vacation libre, c'est un spécifique. Si il y a un urgence médicale, il y a un problème de diarrhée, exemple, qui l' l' C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande au gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « special leave ». Comment on peut donner le soutien au secteur privé, le patronat, et qu'il n'y a pas de soutien au secteur privé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « sharing of burden ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'employé, qu'il n'y a pas de soutien, et qu'il n'y a pas de travail quand il est malade dans l'hôpital, il n'y a pas d'affaires additionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires, finalement, pour prendre ce congé. Alors, il n'y a pas d'affaires avec un « special leave ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires avec le gouvernement là-dessus. Et moi, personnellement, c'est une violation des droits. Un travailleur, quand on peut dire qu'il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires pour les autres besoins, pour qu'il n'y ait pas d'affaires. Alors, pour répondre aux questions, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires dans le contexte. Parce que dans le service civil, quelque chose qu'il n'y a pas d'affaires, qu'il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Alors, ça, je ne comprends pas. Il y a pas d'affaires. Par exemple, le protocole qui est sorti, il y a dans la fonction publique, l'employeur gouvernement ne peut donner une perception publique pour qu'il n'y ait pas d'affaires. Le service civil, il y a un service important. Les services civils peuvent rouler avec 50% de ce potentiel. ce qu'il fait aujourd'hui, nous pouvons faire l'appel des pays étrangers pour pouvoir donner une aide nous ici, des infirmiers, des docteurs et vous trouvez, c'est là pour votre paramédical parce qu'il n'a pas fait une récrite suffisamment de personnel dans le ministère de la Santé il ne faut pas dire que la santé parce que là nous pouvons faire face, nous avons un service de santé, il y a un service essentiel dans l'immédiat tout de suite là, on peut cause à les autres services aussi, fonction publique 15 ans de cela, 80 000 fonctionnaires aujourd'hui, 40 000, diminué par 50% on n'est pas capable de rentrer, on n'est pas capable de rentrer on n'est pas capable de rentrer, on n'est pas capable de rentrer quand ils quittent l'école, ils n'est qu'ils sont dans la santé ils sont dans l'infirmière, 3 ans plus, pas 4 ans tout ça, il y a une catégorie dans la santé paramédicale mais quand on peut récrite, quand on peut faire ça ça n'est pas fait une planification par rapport avec le récritement dans le ministère de la Santé, avec beaucoup de secteurs gouvernementaux dans le ministère de la Santé où il y a seulement 20 officiers pour qu'ils puissent mourir en entier ils ont fait une équipe de deux ça veut dire, on n'est pas 10 l'équipe mon cas a donné une analyse comme ça c'est pourquoi je fais un appel avec le gouvernement avec ce 20 mesures qu'il peut prendre il y a un potentiel qui remplit qui effectivement remplit ce 20 plus maintenant, il y a un potentiel nous faisons une cause nous faisons le Covid-19 nous faisons justement un feeling avec un 6 mais il y a un potentiel il y a un protocole qui ne sont aussi il paraît d'être joli par exemple, il y a un protocole qui ne sont aussi le 30 août cette année-là il y a aussi un petit peu qui ne trouve pas le positif ou soit il y a un signe qui est malade ou il y a un isolation room dans le bureau je me pose une question le service civil c'est qu'il y a dans tous les ministères tous les jours ils ont supposé un rapport quelle situation était le travail-là n'a pas pu faire je vais déplorer et ça l'espace qu'il y a besoin dans ce bureau-là je me pose une question l'autre jour au ministère je me pose une question je ne sais pas quel espace je me pose une question je ne sais pas le bureau je me pose une question je me pose une question je me pose une question et depuis août ça ne sortit ça veut dire il y a un problème il y a un problème la mise en pratique l'exécution il y a pareil je peux dire où il y a un protocole-là je me pose un travail-là 8h30 jusqu'à 2h30 et l'autre groupe vient de 10h30 à 4h30 et ça n'est pas une discute syndicale ça veut dire pour régler le problème trafic transport et là entre 10h30 et 2h30 il y a un lot dans le bureau il y a un peu mais comment faire social physical distancing comment il y a un peu moins il y a un peu moins d'exposures là il y a aussi automatique attendant le système où je me pose pour attendre la dernière fois tu es dans le après une autre là il y a une réalité scalaire pour qu'on peut tirer donc au Paris avec ma masse ma chaîne vienne aujourd'hui Covid et une maladie professionnelle les responsabilités patronales vous donne ma ça veut dire que tout le monde a besoin de ce rôle là responsabilité à peu tout le monde il y a une responsabilité collective collective justement collective justement nous il nous dit qu'ils travaillent aussi ils n'ont pas les pour-bizins ils n'ont pas de responsabilité mais comment le gouvernement avec le patronat ils n'ont pas de responsabilité et nous nous pensons le dialogue social les biens comme à dire primés pour nous capables de régler tout le monde le problème qui nous est dans c'est le dialogue social beaucoup de pays ne démontrait ça malheureusement nous arrive à la fin de nos émissions au radar national nous reviendrons merci beaucoup au fin d'intervenir au cours de nous l'émission nous pourrons juste après vous le docteur Takich Lecou nous souhaite au Renat Kich Nassadien une bonne soirée merci beaucoup merci merci vous même merci pour l'occasion que vous donnez moi pour que le sarban se soit là bonsoir docteur Lecou au fin rejoins-nous dans cette émission là nous tiendrons juste avant vous Radha Kich Nassadien président tout State and Other Employees Federation Takich Lecou un commentaire au compensation salarial c'est-à-dire qui est-à-dire la conférence de presse ministre des finances 500 rupis à une personne qui gagne moins que 13 000 rupis et 400 rupis à une personne qui gagne plus que 13 000 rupis bon mon commentaire là première affaire qui m'a dit je connais la compensation salarial quand c'est un quantum là est mis dans le domaine public ça veut dire qu'en annonce l'eau là je connais beaucoup commentaire vous trouvez dans les réseaux sociaux par beaucoup d'autres nous avons déjà trouvé mais moi tiens commentaire apporte un petit précision l'eau c'est quoi la compensation salariale et c'est quoi un haut salarial bon un haut salarial c'est un augmentation de la paix qui fait à nous un plus beaucoup de l'argent qui fait à nous une better off comme nous dit tandis qu'une compensation salariale c'est une compensation pour la perte d'un pouvoir d'achat qui est arrivée chaque année avec l'inflation chaque année le prix est monté dans le pays et chaque année le gouvernement compense le travail compense le consommateur pour sa perte de pouvoir d'achat c'est ça qu'on appelle la compensation salariale mais vous trouvez qu'il y a beaucoup commentaire au Facebook quantité qui la compensation est payée parce que je connais qu'il y a un syndicat il fait une proposition de compensation de charge pendant une compensation alentour de 1000 je connais beaucoup de l'observateur économique le patronal il pose une compensation de alentour de 200 à 400 pour nous trouvez qu'il y a une payée qui fait 200 à 400 si nous comment nous calculons ça en pratique ça veut dire comment nous calculons ça techniquement parlant comment nous calculons nous prenons l'inflation d'accord le taux d'inflation actuel de l'épée est lié à l'entour de 4% et nous guettons un petit peu le salaire moyen le salaire minimum actuellement qui est près de 10 000 rupis ok bon 4% de 10 000 rupis lié de nous 400 rupis voilà comment très simplement bon ça c'est une façon plus facile de calculer bon en pratique quand durant les meetings un technicien il y a des variables qui rentrent là-dedans qui fait qui parfois est capable d'utiliser plus que l'inflation était parfois un peu moins par exemple un peu de la compensation beaucoup de fois quand PIPRB nous trouvait après ça pas habitué d'une compensation mais ça ne coûte là mon pensée vu la situation économique qui nous a aidé à cause du COVID beaucoup de personnes spécialement une personne vulnérable qui souffre avec le COVID c'est pour ça mon pensée qu'ils ne payent une compensation un peu plus qu'un observateur parce que le matin même comme un écoute un observateur aussi le spécial de 400 nous ne gagne une compensation au lieu de 500 au prix bon pour moi je trouve un effet positif parce que moi je suis un économiste qui est tout le temps prône qui m'a dit qu'il y aura du bas de l'échelle dans l'interview qu'il m'a donné devant les autres plateformes les autres médias qui m'ont espéré qu'ils trouvent une compensation responsable pour le bas de l'échelle vraiment et je ne veux pas dire 500 au prix il y a assez parce qu'il y a un grand débat là la compensation il y a un grand débat est-ce que est-ce que l'inflation liée à 4% de le pays ou soit plus est-ce que le pouvoir d'achat le vrai même il ne tombe pas 4% ou plus bon ça c'est un autre débat un débat technique un débat technique là est-ce que nous faisons réforme la façon qui nous paye de la compensation est-ce que nous faisons réforme la façon qui nous calcule l'inflation parce que généralement l'inflation calcule l'ON c'est un panier de l'aménagère maintenant ce panier de l'aménagère est-ce qu'il faut réformer parce qu'il y a un panier classique de l'aménagère qui a beaucoup de l'eau la lumière l'essence etc mais aussi dans le pays de l'aménagère il y a beaucoup plus que ça il y a beaucoup de produits plus sophistiqués qui nous-mêmes comme consommateurs nous achètent mais qui ne font partie vraiment de sa panier qui servit pour calculer l'inflation c'est pour ça qu'on trouve que beaucoup de personnes disent qu'il y a une déconnexion entre l'inflation qui peut paraître les statistiques mauristes calculées et par exemple vraiment la perte du pouvoir d'achat de nos consommateurs mais comme on dit ça c'est le débat vraiment technique qui m'a pensé parce que chaque année nous trouvons qu'on paye compensation nous avons le même débat dans les réseaux sociaux mais ça même tout ce qu'il y a passé pour vraiment vivre de ça d'accord bon comme on dit ça c'est le débat qui m'a pensé pour vous un peu un peu mais je pense qu'il y a la compétition techniquement basé sur une méthodologie qui existait depuis bien longtemps nous servis peut-être qu'il n'arrive là pour réformer et aussi la perte du pouvoir d'achat économiquement parlant parce que c'est ça la compensation il y a pour comment dire venir essayer redonner sa consommation parce que c'est quoi la compensation c'est commencement l'année avec la fin l'année combien prix moins il y a une montée dans le pays et nous essaie de compenser sa paie de pouvoir d'achat là mais nous besoin aussi prendre en compte pourquoi beaucoup de personnes ne troublent pas assez en payant une compensation qui base l'inflation c'est parce que la consommation les modèles de consommation dans Maurice ont beaucoup évolué beaucoup évolué parce que avec l'ouverture les pays déjà ouverts avec le nombre d'importations qu'il y a nous connaît la tendance il n'est plus à l'astrée nous étions dans la boutique dans le coin un chemin nous connaît longtemps beaucoup de grands-parents qui passent du riz par corps de l'huile par corps par petites bouteilles maintenant qu'on a le supermarché qui nous a donné nos produits de mort beaucoup de fois nous a donné nos produits impôts nous pas trop étudier un petit peu de la différence oui le mode de consommation est censé c'est pour ça que peut-être la façon que la compensation payait l'eau le panier de l'aménagère c'est une affaire qui disait et c'est révoil c'est régueté d'accord et aussi dans ma previous interview qui nous a donné ici même avec toi nous avons discuté ça parce que je me rappelle c'est une cause besoin de peut-être il y a un système de PRB ok PRB c'est un autre salarial qui englobe 3-4 années peut-être peut-être n'est pas un système comme ça qui n'est pas prédit l'inflation bon il n'est pas un changement pas juste dans la compensation de la façon qu'il nous calcule l'inflation et de monétarie parce que on connaît qu'il y a beaucoup de pays développés et l'inflation c'est différent ça qui nous fait au lieu qu'on passe l'inflation nous c'est target un certain level d'inflation dans le pays ok on peut développer mais on ne sait faire ça comme ça l'inflation vu que il est target ça veut dire une policy monétaire nous on a un target un benchmark qui nous a envie arriver et les policies monétaires des autorités les faire d'une façon ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de visibilité dans l'inflation c'est-à-dire c'est comment nous dire qu'il y a dans le prochain deux ans l'inflation 3% nous fait mettre tout en place pour qu'il arrive ça le level d'inflation ça peut-être nous réfléchir aussi pour garder un stable et faire faire un calcul de la compensation dans un long horizon au lieu de la l'année nous faire en tant qu'un économiste qui l'impact ça peut-être ça montant qui fin annoncer là 400 ou 500 ou 500 ou 500 ça peut-être dans l'économie oui bon nous nous l'impact l'eau le gouvernement et les employeurs qui sont payés et nous avons l'impact aussi l'eau du consommateur bon tu veux dire ça c'est une compensation salariale là qui peut-être redonner pouvoir d'achat à du consommateur parce que beaucoup d'aujourd'hui nous l'augmentation ça veut dire nous nous avons 500 en plus nous nous avons 500 en plus des commissions non c'est pas ça c'est les gâts nous le pouvoir nous lève ce qu'il est capable d'acheter durant l'année constante d'accord ça veut dire ça c'est le pouvoir d'achat là oui les compensations par exemple si le gouvernement envie promouvoir une affaire capital ça veut dire créer la croissance par la consommation c'est pas à travers une compensation que ça marche parce qu'on veut dire les faire pour qu'on pense à une personne ok ça lost sa perte de pouvoir d'achat durant l'année là plutôt ça nous nous sommes capables aussi que la paix des fonctionnaires est avancée par une semaine ok nous sommes capables nous sommes capables pour que ça peut-être pourquoi on décide de faire ça c'est une raison sanitaire et deuxième nous sommes capables d'amener une raison économique de là quand on donne l'argent à nos consommateurs la plupart du temps ils ont dépensé et là nous avons une période assez spéciale dans le pays nous avons une période festive beaucoup de gens atteignent sa bonus de fin d'année l'argent qu'ils ont gagné en plus ça pour faire l'achat qu'ils ont gardé ça veut dire il y a beaucoup de personnes atteignent la fin novembre décembre pour faire l'achat exceptionnel par exemple vous avez fait l'affaire spécial pour la maison vous avez fait l'investissement spécial peut-être qu'ils donnent le salaire en avance pour essayer parce que quand ils donnent le salaire en avance ça veut dire qu'ils ont l'argent liquide dans le monde et qu'ils ont l'argent liquide dans le monde c'est la tendance à lever la consommation et là nous connaissons qu'ils ont un target qui arrive une croissance de 5,4% principalement risqué par le tourisme mais avec des problèmes sanitaires qui sont dans la liste qui a été la liste qui a été une cause qui est beaucoup d'une personne qui a été qui a été venu dans le pays mais on ne connaît maintenant qu'il y a une bouche sur la liste rouge qui peut arriver mais voilà nous connaissons que peut-être sa prédiction qui peut dire 5,4% un peu compliqué à arriver et l'IPSE trouve une lutte moyenne pour risquer un peu plus de la croissance parce que c'est que la croissance de le pays qui peut faire qu'ils mourissent pour aider les pieds un petit peu qui peut faire qu'ils n'ont capables d'arriver à un target de 9% en juin 2022 c'est le target du gouvernement de l'année dernière et en 2 ans ça la paye un petit peu pour remettre l'argent dans la circulation parce que quand on a dépense des consommateurs l'argent a le business le business ne répand confiance ne répand rien à ses produits ils créent un dynamisme dans le pays c'est plutôt à travers un paiement en avance de la paye le salaire qui vous crée une dynamisme justement ta question tu pose sa question là le fait qu'il s'allait qu'il prévoit qu'il pouvait essayer le 17 décembre et là vous pouvez essayer le 10 décembre donc demain est-ce que ça dépose l'impact oui oui l'impact c'est l'impact c'est mon pensée à mine c'est ce qu'on appelle l'argent en liquide c'est-à-dire l'argent un petit peu bonheur parce que généralement quand arrivent les périodes de décembre quand nous avons la courbe de la consommation durant les 12 mois nous trouvons que la période fin novembre mi-décembre nous trouvons une augmentation de sa courbe de consommation parce que c'est la même que beaucoup moins de consommateurs ont fait beaucoup de personnes servies à l'argent du bonus qu'ils ont gagné pour faire l'achat en plus quand on donne ce pays-là en avance ça veut dire l'idée c'est créer ce qu'on appelle une confiance un augmentation dans le pays ça veut dire parce que là avec tout ça qui est là dans le pays avec peut-être une baisse de nombre de prédictions devant les touristes qui peuvent venir parce que nous sommes atteints depuis décembre 2021 nous avons gagné 350 000 touristes rentrés qui ne peuvent pas croire que nous pourrions arriver les chiffres ça veut dire que nous pensons que les touristes risquent la croissance maintenant en donnant un petit peu de salaire les autorités peuvent espérer qu'ils sont capables de la consommation un petit peu en avance qui peuvent essayer de la croissance pour ne pas croire qu'ils sont capables de la croissance ça devient 5.4% nous avons une estimation qui peut dire la croissance qu'il tombe en décembre 2021 à 4.4% les autorités 4.8% peut-être pas les autorités mais une estimation qu'ils ont fait tout récemment mais pour tirer et tirer ça 4.4% à faire 4.8% peut-être le gouvernement peut baser l'eau en consumption net growth durant ça 15 à 20 jours qui peuvent venir c'est pour ça qu'ils ont payé les salaires un petit peu en avance et aussi dans le réseau sanitaire parce que nous connaissons qui durant la période de décembre il y a beaucoup regroupé il y a beaucoup de personnes qui ont fait un achat et pour éviter ce regroupement pour éviter qu'il doit pour lui nous gagne la semaine 23 24 25 décembre qui est la masse de personnes à l'un seul coup pour lui pour faire un achat de fin d'année quand ils donnent la paix plus bonne c'est étaler sa consommation là dans une période plus longue et moi pensez moi le premier ministre peut venir à la télévision aujourd'hui avec une annonce sanitaire je ne sais pas trop ce qu'il était si peut-être arrivé qu'il y ait une restriction d'alphabétique mais quand ils donnent la paix plus bonne ça veut dire qu'il pourrait essayer de faire une démence qui durant cette période qui beaucoup du monde ne s'écoute pas regroupée devant de l'endroit pour lui de le supermarché de le magasin pour faire le bon achat je viens aussi de l'impact de la compensation ça veut dire 400-500 euros qu'il y a une donnée pour la compensation l'impact je peux dire aussi le gouvernement parce que le gouvernement vous avez trouvé l'argent pour payer les points d'augmentation dans ces dépenses du gouvernement vous avez au-dessus de ce des fonds qu'il y a des accounts qu'il y a l'exemple de la consolidated fund qui n'a l'argent qu'ils gardent ou des special funds qui servent tout récemment et font des mouvements pour faire des extra-ordinaire leurs expenses mais il y a aussi cause d'impact pour les petits et moyens d'entreprise et pour les compagnies de secteur privé parce que les gens trouvent l'argent parce qu'ils trouvent 400-500 euros par tête pour payer les employeurs et vu la situation économique dans le pays beaucoup de PME ont eu beaucoup de problèmes pour le travail parce que je n'ai pas payé la clientèle avec le COVID-19 et il y a beaucoup de firmes dans le secteur touristique récréationnel hôtellerie événementielle qui payent 100 jeux de plan parce que je n'ai pas payé ces clients mais pour ces firmes il peut être compliqué pour payer la compensation c'est pour ça que le gouvernement paye aussi la compensation sur le local exactement c'est ça moi je veux dire voilà le gouvernement pour aider sa ban firm PME pour une compagnie en difficulté pour payer la compensation ça veut dire encore une fois qu'il vous a payé pour lui c'est le gouvernement pour fonctionner et le gouvernement pour trouver l'argent pour payer pour l'industrie compagnie firm qui est en difficulté ou soit qui n'est pas capable de travailler pour payer ça ça veut dire l'impact que le gouvernement pour faire une redistribution ça veut dire que le projet n'était peut-être prioritaire qui lack un budget le budget il y a beaucoup de projets qui sont budgétés mais l'argent budgété c'est-à-dire l'argent est fini il y a mort tout dépend de cela mais c'est un projet qui freeze ou soit mettre dans le coin parce qu'il n'y a pas une priorité et le gouvernement a voulu faire un rebalancement ça veut dire une redistribution il y a leur argent de votre projet beaucoup de fois il y a un projet qui nous dit d'infrastructures qu'il y a un gros investissement mais à la fin les fonds n'ont pas servi pour diverses raisons et il y a une redistribution ça veut dire qu'il y a un casque pour être dépensé d'un produit d'infrastructures d'investissement par là-dedans ça va faire ça rediriger vers les dépenses courantes du gouvernement ça veut dire maintenant pour payer la compensation et pour aider ça va l'industrie ça va accompagner le gouvernement augmente les dépenses et quand je dis augmente les dépenses c'est que vous trouvez l'argent par là soit il tient ce qu'il y a un fonds soit il n'y a pas prêté et il y a même qui nous dit c'est les dettes la dette du gouvernement aussi augmenter mais moi pensez ça coûte là il faut servir un fonds qui peuvent utiliser ok qui est un budget qui peuvent utiliser pour payer la compensation mais bon ça pourrait être après parce que là il y a un annoncé pour payer comment vous payez cette information que vous pensez pour venir dans le prochain jour en tout cas merci beaucoup pour intervenir au cours de notre émission nous souhaite une bonne soirée c'est un plaisir merci beaucoup Vina merci beaucoup à tous les Facebook qui peuvent nous le Iron News et bonne soirée à tous bonne soirée à tous les internautes qui peuvent écouter nous et nous souhaite un bon week-end qui peuvent venir surtout pour tous les jours qui peuvent gagner notre salaire eux-mêmes et en même temps nous rappellent aussi pas parce qu'ils ont a gagné notre salaire qu'ils ont besoin dépenser exactement d'accord merci beaucoup pour ne pas faire dépenser ça veut dire des trois petits trucs très rapidement bon nous a gagné un salaire bon hier d'accord c'est-à-dire vous a plané ce mot pour que la fin du mois ne soit pas dans une situation problématique c'est-à-dire quand nous t'écoutes avant Raghavitch Nassadien il peut dire qu'il y a 46 jours avant le prochain procédat exactement c'est-à-dire voilà nous peut gagner le bonheur mais comment tu as-tu dit dans 46 jours puis c'est incapable on ne peut pas dire proportionnel mais plein il y a une façon qui nous capable de joindre les deux goûts et puis nous gagner nos salaires le mois prochain merci beaucoup encore une fois merci beaucoup c'est-à-dire au revoir bye-bye c'est-à-dire merci beaucoup merci 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 merci